bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver à nouveau en ce mercredi 4 décembre ici bien sûr jérémy del sol analyse pour admiral markets et cette fois il est 16 heures ça va être l'heure de notre émission un peu plus particulière hebdomadaire je devrais dire sur le calendrier économique on va regarder notamment les stocks de pétrole ici et aussi bien sûr cette bourse américaine mais on aura aussi un de quoi regarder un petit peu le forex avec la paire usd scad je vous ai préparé deux graphiques un petit peu différent ici et les avertissements du risque dans un premier temps n'hésitez pas bien sûr à mettre aux impôts les lire dans leur intégralité ici aussi je rappelle toujours qu'il n'y a pas de signaux de trading ou conseil en investissement dans ces séances mais uniquement des analyses et des démonstrations à titre éducatif et pédagogique je vais aller d'ailleurs sur le chat ici pour vous dire bonjour un chat sur lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez bien évidemment pas de questions bêtes vous pouvez même à en poser un petit like si ce contenu vous plaît un commentaire si vous nous regardez bien sûr en replay si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne youtube n'hésitez pas à activer aussi la petite cloche ici pour être prévenu de la moindre publication également des publications donc en relation avec ses articles sur le market excusez-moi sur le site pour avoir un contenu bien évidemment visuel mais aussi à l'écrit pour une meilleure compréhension donc on va passer directement sur les graphiques on va retrouver les niveaux puisqu'ici les publications sont déjà en train de se dérouler je vais venir d'ailleurs vous dire bonjour immédiatement donc l'édition suprême bien évidemment mt4 mt5 le web trader mais vous savez déjà tout ça allez on va ouvrir directement la plateforme et on va aller voir ce que nos réserves cette petite séance un petit peu particulière ici ensemble aujourd'hui alors renault qui nous a dit du coureur les copains pouces bleus pour jérémy merci beaucoup renault ça fait plaisir bienvenue à toi à nouveau frédéric d'arras qui nous est aussi re tout le monde bienvenue à toi fred on a aussi du coup en jeu mathieu qui nous disait nous sommes là un patient bah écoute ça fait plaisir j'étais impatient de vous rejoindre ici aussi l'ac d'art qui disait bonjour laurent également françois et tony montana c'est ce qu'ils me dire eux aussi chao qui disait bonjour bonjour alias 4 qui nous est heureux aussi bienvenue à vous tous à nouveau alors on va démarrer un petit peu alors je laisse à les publications ici arrivée toute façon je vais pas sauter en plein dedans ici on a un indice permis non manufacturier qui est dans le rouge du côté des états unis les moins bons qu'attendu on va voir comment les marchés réagissent on a eu des publications aussi du côté du dollar canadien avec un taux de la boc la banque of canada qui reste à changer 1,75 on va voir tout ça dans le détail alors un petit graphique du wti ça change un peu tous les matins je vous montre du brent ici en l'occurrence on est bloqué sur le double été entre les 55 et les 58 50 on se dirige d'ailleurs à l'actuel vis-à-vis de cette borne haute si on rentre un petit peu dans le détail on a un niveau qui a commencé à être cassé même celui des 58 pourrait chercher vraiment la borne haute 1 des 58 50 je vous ai préparé ici un petit quelque chose on va voir ce qui se passe sur les renko en l'occurrence ici aussi alors pour pas vous dire de bêtises je vais aller regarder ça mais sur le mini voilà mini charte j'ai mis du 5 ici donc par exemple je suis que je pourrais mettre voilà du 18 pour traiter les renko si il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer bien évidemment au cours de cette séance sur le wti donc pour l'instant voilà on a un wti qui est entre deux bandes journalières résistance et les supports on est de plus en plus proche de cette borne haute ici grosse résistance des 58 50 on s'y dirige et vous voyez les mouvements ici très très haussier pour le moment sur le wti aux abords du des stocks de pétrole aux états unis je voulais vous aussi vous montrer à l'usd cad pourquoi parce que bien on a des données économiques américaines publiées on a aussi du côté du dollar canadien donc un taux rester un changé du côté de la boc on va voir comment ça réagit on va voir on en est si c'est une paire bien sûr qui vous intéresse n'hésitez pas à me le dire je vous la montrer un petit peu plus souvent bien sûr il n'y a pas de problème alors ici on passe sous un gros niveau en l'occurrence c'est le niveau des 1 32 60 gros gros niveau alors ici je vous ai pas mis des supports et des résistances partout vous allez voir j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce qui se passe surtout avec alors de l'air un co ici aussi mais aussi avec les points pivots chez merle market j'avais cette zone ici très intéressant très importante cassé un sans trop se poser de questions sur la publication pour l'instant des taux de la boc est resté inchangé à partir de là vous retrouvez ces niveaux points pivots alors c'est des niveaux justement ici multi time frame à tout l'intérêt de l'utiliser chez merle market c'est avec l'admiral pivot graphique horaire en référence graphique pardon h4 en référence donc voilà ça casse déjà la s3 la s2 la s1 qui correspondait avec mon gros niveau du moment donc ici ensuite on va voir surtout les phases de retracement s'il ya des choses intéressantes et je regarderai aussi avec des petits racaux 5 pips ici sur le marché forex avec l'usd gp rec voilà on va rester sur du 5e très très grosse cassure on va voir comment ça se passe pour la récupération du mouvement ou des retours pour la jouer ici dans le sens de la tendance qui à l'heure actuelle toute façon était initiée déjà à la baisse avant même la publication c'est juste qu'on avait un gros obstacle en support les 1,32 60 donc voilà on va garder ça un petit peu sur le radar bien sûr on va retourner sur l'euro usd face aux à 11 00 ici qu'on va d'ailleurs à les m pardon tout simplement là en 15 et puis cinq minutes pour garder un oeil dessus bien évidemment pour l'instant on repasse sous les 1,00 après la sortie de la zone de range par le haut on va regarder aussi ces indices boursiers américains bien sûr j'avais une zone de range tout à l'heure sur le s&p 500 cassé pour progresser au dessus même des 3 1110 on est déjà pas très loin des 3 120 donc on va quand même faire attention bien évidemment ici je vais aller voilà sur du 5 minutes sur le s&p 500 je vais vous ressortir le dow jones 30 qui est en train de casser les 27 1700 points alors maintenant on a eu des données ici comme quoi trump disait en fin de compte on serait peut-être pas si loin d'avoir tout simplement un accord phase 1 entre les états unis la chine donc voilà un trame qui s'amuse à faire baisser les marchés et à les faire monter à sa guise donc voilà les 27 1700 ils sont là sur le dos on va rester en cinq minutes on va aller étudier tout ça à l'aide aussi la représentation graphique renko je vais vous montrer aussi le nasdaq 100 juste ici qui est au dessus d'un niveau qui était résistance qui passe support les 8300 on avait aussi un des soucis à sortir de cette petite zone de consolidation ici tout simplement ça soit très facilement avec la touche à la touche voilà hls du mini terminal on va y arriver et du coup je vais mettre les règles go par ici on va voir comment ça évolue au cours de la séance ici sur les marchés us aussi alors voilà beaucoup beaucoup de choses à regarder un petit peu les marchés us un petit peu le forex un petit peu le pétrole le pétrole on va surtout attendre 16h30 et puis un petit peu après pour interpréter aussi les résultats tout simplement ici qu'on aura du côté du pétrole si vous voulez regarder rapidement le dax ici on est juste aux abords des treize mille 150 attention à cette zone de résistance beaucoup de confirmation avec les extensions de fibonacci notamment ici du coup on va regarder aussi le gold bien évidemment le gold qui est en train de casser alors j'ai juste un petit peu la zone de rennes regarder ce que ça donne maintenant c'est vraiment une borne basse sur les 475 une borne haute sur les 481 1480 bien sûr et 1475 on tente la cassure par le bas ça se voit à l'aide des représentations graphiques renko on est en attente vraiment d'un rebond et d'un rejet possible des 475 ici un petit peu plus tard dans la séance ou peut-être très très prochainement on est déjà dans la séance américaine on l'oublie pas donc on va aller voir aussi pas mal souvent ce qui se passe sur le nasdaq 100 ici tout simplement alors je reviens sur le chat bien sûr miclai qui me disait re angelino qui nous disait bonjour bienvenue à vous tous en tout cas françois offmann qui faisait toujours sur le dernier tiers de ce matin voilà une position sur le cac 40 futur qui a été stoppée sur les alors pendant le stop et sur les 775 50 donc je te souhaite que ça continue les marchés qui progressent et qui récupère des mouvements baissiers récents morpheus qui faisait yes au 15 décembre il semblerait du coup que ce soit voilà pour l'accord chino us pour la phase 1 donc voilà c'est assez des heures des informations qui font réagir les marchés bien évidemment donc ça monte ça descend c'est très réactif très sensible à la moindre nouvelle l'équipe de choc au rendez vous de lise et morpheus super content de vous retrouver les copains plaisir partagé en tout cas bienvenue à toi une fois de plus morpheus frédéric d'arras qui disait salut morpheus et morpheus qui faisait un petit signe de la main alors pour l'instant voilà du côté du calendrier économique on a eu la décision des taux de la boc qui restent un changé on a un usd cad qui décale énormément par le bas pour l'instant on va voir si ça continue ou si on a un peu de récupération tout simplement on a les marchés us ici qui ont eu la publication de l'indice paie minon manufacturier moins bon qu'attendu côté américain alors là on se tourne à bien évidemment vers le dollar américain vers le gold vers les indices aussi on a un indice du dollar américain d'ailleurs que je vais aller passer ici rapidement dans les plus petites unités de temps vous rappelez la zone de rage précédente elle est cassée lobby qui s'y allait casser aussi puis on est sous le test 1 des 97 50 si on a un dollar américain qui descend vous en doutez ici on a un euro du coup qui monte alors pour l'instant on est dans des phases de correction ici je vais mettre la même unité de temps comme ça vous allez voir à quel point c'est ressemblant hésitation sur cette bougie et qu'elle a chi on a la même ici il s'agit donc des cinq dernières minutes un tout simplement la clôture de la bougie 5 minutes précédentes donc on est ici face à un support ici un face un support qu'on souhaite casser mais pour l'instant on repasse légèrement en résistance puisqu'on a un peu en dessous donc voilà vous avez vraiment une corrélation élevée négative entre les deux à étudier en tout cas pour les confirmations je trouve ça plutôt intéressant le dax qui va peut-être se poser des questions alors je vais revenir up sur lui est décédé qu'on va quand même positionner là puisque on va voir face à cette réaction ici du cours on a wti wti ici aussi à ben tiens je l'ai mis sur le même graphique pour l'instant ça monte mais wti on va attendre quand même d'arriver sur les 16h30 16h40 pour commencer à s'y intéresser quoi pour l'instant on a un usd cad qui souhaite baisser ont des jolies bougies renko 5 pips ici qui nous montre un seul sens c'est celui de la baisse on est en train potentiellement de faire un double creux tout simplement et un double creux sur un niveau comme les 1 30 alors à 32 30 si on regarde tenait un petit peu dans le passé si on prend un peu le temps je regarde en même temps mais bon pour l'instant sur les indices boursiers j'ai l'impression il n'y a pas grand chose grand chose on efface une grosse résistance sur le dos les 27 1700 le nasdaq 100 il est ici aussi légèrement au dessus des 8300 dans l'attente peut être de continuer de pousser par l'eau et si on regarde le s&p 500 il se dirige sur les 3 120 points pour le moment petit à petit on va voir un petit peu comment ça se présente un petit peu tout ça ici on est légèrement au dessus du niveau intermédiaire des 3115 alors le double creux ici est ce qu'il est intéressant tout simplement on va mettre un niveau ici c'est déjà en train de réagir c'est bel et bien ce niveau à des 1 32 du coup à la 30 pile poil on va les regarder un peu dans le passé ce qui s'est passé sur les unités de temps supérieur ici voilà on voit quand même que c'est un niveau c'est un niveau intéressant si on a un double ici up on va voir comment ça va se passer c'est du 5 pips alors je le prendrons tout simplement du 17 tac et on va aller voir ici comment ça va se passer alors est ce que le marché va pouvoir se retourner un petit peu ou pas suite à cette publication en spéciale un pétrole et bien sûr bourse mais je tenais aussi à voir avec vous un peu comment ça se passe pour varier les plaisirs aussi sur le dollar américain face au dollar canadien on a d'une azac 100 qui retrace un petit peu on a assez de pièces sont toujours orientés aussi pour l'instant mais regardez le dos ici le dos il a fait un petit break out face à sa résistance ils souhaitent retracer déjà une bougie en poursuite pour le moment je reviens sur le chat ici angé voilà angelino rousseau qui nous est du coup question avec les chiffres qui sont sortis à 16 heures négatives pourquoi lors de rebondis pas alors les chiffres à 16 heures du coup on en a eu plusieurs on a eu l'indice pmi ici non manufacturé qui sont pas très bons mais regarde c'est pas pour autant que les indices boursiers concrètement baisse vraiment et ça peut expliquer aussi le gold le gold il est dans la tente à mon sens d'un point du technique il casse un niveau celui des 475 on est dans vraiment dans le scénario de retenter le test pour continuer plus bas ici le regain d'énergie qu'on voit sur les marchés boursiers dû à ce que c'est l'actualité qui tourne autour de donald trump et des négociations entre les états unis la chine ici permettent de retrouver des mouvements de récupération sur les indices boursiers six indices pour s'y est ce enfin se récupère un petit peu un des baisses récentes on va pas avoir bien évidemment d'une belle hausse flagrante du coup sur le goal le goal il va plutôt avoir tendance quant à sa part à corriger et à mon sens tout à son face à cette grosse zone je vous le disais depuis plusieurs jours et 1480 gros zone aux résistances en journalier on demeure quand même sur un large 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 canal baissier donc voilà pour ma part c'est pas pour tout de suite tout de suite il va falloir montrer et être patient à faire voir que le goal me montre en tout cas à mon sens qu'il en veut entre guillemets qui veut repasser au dessus des 480 et qui veut sortir d'une oblique baissière qui est en fait tout simplement la borne haute du canal baissier en journalier pour que techniquement ça puisse appuyer en tout cas vraiment un élan aussi on est en train de casser tenter la cassure et la poursuite c'est un petit peu bas pour moi à mon sens certes on a hésité sur les 1 32 30 mais bon c'est un petit peu bas je préfère rester patient et voir plutôt si on n'a pas des configurations de retournement de prix en fonction de ces 1 32 30 ici du côté du pétrole je vous disais on va s'y intéresser à partir plutôt de 16h30 avec ses publications pour l'instant ça monte ça monte on va voir comment ça réagit sur la publication attendu à 16h30 du coup on ira le voir un petit peu plus tard dites moi si vous voulez voir un petit peu le dax le dax ira j'ai un petit peu aux abords des treize 1150 pour l'instant pas grand chose à dire là dessus c'est le dos qui réagit le plus en face aux 27700 on commence à voir une bougie baissière et kenashi sur le s&p 500 pour la récupération ce break out qui n'était pas trop mal en fait il a suivi voilà ici le double top sur la zone concrètement des 714 donc voilà un petit peu plus haut c'est vrai que j'ai pas j'ai pas assez prêt à attention bon après voilà le s&p 500 est orienté plutôt aussi pour le moment dans sa séance américaine qui a commencé à 16h30 heures de la plateforme on a cassé le dernier sommet on a cassé une résistance normalement des niveaux de structures qui vont pouvoir permettre de trouver des sous des soutiens des supports normalement on va voir comment ça se passe en attendant ici si je regarde aussi sur le nasdaq 100 le nasdaq 100 il a du mal à confirmer son élan aussi de toute façon ainsi le s&p 500 descend si le dos descend vous en doutez bien on va pas avoir une percée par l'eau du nasdaq 100 à l'heure actuelle mais c'est en tout cas voilà le usd cd qui décide de concrètement descendre alors on va aller voir ici cette zone là ensemble dans le passé sur du 15 minutes on va voir la profondeur qu'elle peut avoir notre niveau assez intéressant par ici on est en plein dans la zone donc dans cette zone là on va voir si on n'a pas des des retracements tout simplement alors après c'est clair par rapport à la belle tendance ici en journalier vous rappelez mon sens c'est le démarrage d'une tendance baissière du manque aujourd'hui ça va clôturer enfin que cette bougie souhaite clôturer à la baisse on a ici à l'incapacité de casser on a un test de tests trois tests cassure par le bas retournement de la tendance mais ça veut pas dire qu'à court terme n'y a pas des mouvements de récupération à avoir vous le savez bien ici on achète on vend des fois dans la même séance le jour c'était le cac et le dax j'ai vendu sous vos yeux à titre éducatif et pédagogique bien sûr le cac 40 pour du 6 5 6 points et je suis sorti de position et ensuite j'ai a plutôt attaqué la hausse sur le dax parce que ça se retournait donc après dans ce des séances comme ça très court terme liste il peut y avoir différents scénarios qui ont le temps d'arriver ici alors vu qu'ils sont dépassés un petit peu ces niveaux admiral pivot en h4 on va aller voir ce qui se passe plutôt en weekly up voilà en weekly on à la s2 en plus un qui s'y présente sur les 1 32 25 du coup si je rajoute rapidement les points pivots journalier on à la s32 mais on n'a pas de confirmation avec la s2 pour l'instant donc voilà on va voir moi je suis dans l'attente de voir si l'usd cad va pas se retourner c'est un petit peu de contre tendance c'est clair l'habitude dans la tendance typique on va plutôt attendre des rebonds des niveaux de structure intéressant on a le dos ici qui mène peut-être un petit peu la danse déjà avec son rejet à des 27 1700 on a un nasdaq 100 qui se posent pas mal de questions maintenant ici tout simplement alors je reviens un petit peu sur le chat ici aussi alexandra qui nous est heureux bienvenue à toi à nouveau alexandra j'espère que tu vas bien morphe excusez le goal du coup s'est fait stopper par son point pivot journalier entre autres ange mathieu qui nous est du coup j'ai pas compris votre analyse du cad usd cad alors dis moi ce que tu as pas compris ici alors attends je suis en train de voir que ça peut commencer à bouger à la vente ici possible sur le nasdaq 100 on a le dos qui s'oriente bien à la baisse on a deux en fait voilà c'est un peu risqué dans le sens où ça intervient dans un dans un mouvement de respiration sur le s&p 500 mais pas dans une belle tendance ici pour l'instant ça c'est niveau des 301 jouer une clôture rien qu'au juste au dessus du niveau des 300 alors l'analyse en l'occurrence de lui est décédé on va la refaire rapidement je juste regarder un petit peu à même temps ce qui se passe les décédés c'est simple en cas c'est un gros niveau avec ici du coup la publication des taux de la baie ou pas la baie ou c'est ici bank of canada baie ou c'est et voilà cassure des 1 32 60 on n'arrivait pas vraiment à sortir par le haut une zone de range en journalier on sort par le bas avec cette publication grosse grosse bougie un graphique horaire ici il ya déjà pas mal de pips à la baisse du 15 minutes alors moi déjà c'était cette zone là qui m'intéressait pas mal les 1 32 60 exactement alors je vous ai mis la zone entre les 1 32 60 et 1 32 65 mais grosso modo la zone qui a été cassée très très rapidement le prix commence à hésiter pourquoi parce qu'on avait un tel mouvement baissier qu'au bout d'un moment va falloir commencer à récupérer et j'attends de voir dans cette zone ce qui se passe tout simplement entre les 1 32 30 et les 1 32 15 voir si j'ai pas une configuration de retournement du prix qu'est ce qui se passe sur le nasdaq 100 est ce qui va se décider à casser sous les 8300 c'est le dos qui rejette pour l'instant un peu les 27 1700 et le s&p 500 qui est dans une vague de respiration alors si je regarde par exemple l'équivalent à le stock 50 ici on est face à un obstacle résistance des 3660 ça se pose des questions en fait ça range un petit peu depuis les 3650 et puis les 3663 pour le moment ici à ce que je vais pas avoir une épaule tête épaule inversée regardez on a déjà une épaule on aura peut-être la tête à voir ici si on n'a pas une épaule tête épaule inversée des configurations graphiques facile à identifier à l'aiderin co laurent pinac il faisait du coup le cac travaille les 5800 trumpie a compris que j'étais en colère j'adore laurent j'adore ici alors si tu veux on va retourner un petit peu à la sur le cac le cac qui a citra il est 5800 c'est vraiment le point de démarrage possible pour plus de récupération sur les mouvements précédents ici je vais enlever à cette obie qui n'a plus trop d'utilité alors même si on a réagi juste là il est vrai aussi mais voilà c'est vraiment une zone qui va falloir surveiller en cas de cassure on a plus de mouvements de respiration en tout cas de récupération je devrais dire avoir venir par rapport aux mouvements plus récents si je pars sur du voilà une minute pour voir la représentation graphique on voit bien que les derniers sommets sont établis sur ces niveaux là et qu'il va falloir faire attention si jamais ça casse ça peut partir un petit peu plus haut pour de la récupération justement faudrait revenir un petit peu par là ici pour un petit peu plus haut pour avoir commencé à voir la tête du 7 potentiel et épaule tête épaule tout simplement pas très joliment dessiné on va faire comme ça pour l'instant j'ai une première épaule une tête ici en attente alors la tête je n'ai pas vraiment sur un coup ici donc je suis dans l'attente d'en savoir un peu plus on va voir si le m1 suffit sinon mais alors ça repart un petit peu à la hausse ça se pose des questions ça c'est peut-être pas trop mal ici un double creux triple creux même aux abords de la zone des du coup 8300 orienté haussier tout de même ici ce s&p 500 alors le dos qui commence aussi en repassant un peu la barre des 27 1700 pour l'instant j'aimerais un retour déjà sur les 315 dans un premier temps reléguer les filles nous disait louis bienvenue à toi louis à nouveau j'ai fait un carnage ce matin avec l'achat du dax le dos le mois est terminé ben coûte ça fait plaisir félicitations et si louis qui démarre fort la journée en plus qui atteint déjà ses objectifs du mois de décembre j'en veux dire l'année se finit bien pour toi ça fait plaisir louis qui disait lol et laurent qui disait du coup dernier plus bas sur les 1 32 02 en h4 sur l'usd c'est allé alors lui est décédé il ya un point plus bas sur les 1 32 02 en h4 on a encore de la marge du coup sauf si ça se retourne dans la zone avant ici j'ai regardé un peu dans le passé zone quand même de travaux j'ai envie de dire donc on va voir ce qui peut se passer ici de l'hésitation sur un marché us ça rejette un petit peu déjà les 27700 c'est pas c'est pas génial mais toute façon c'est à gérer agressivement pour ma part pourquoi parce qu'on a peur non plus énormément de distance devant nous sur le s&p 500 alors est-ce qu'on n'aurait pas un break out par le bas qui va commencer à se présenter avec l'incapacité du s&p 500 a poussé et toujours l'obstacle sur le dos 1 des 27700 il est 22 dans huit minutes on aurait les résultats du côté des stocks de pétrole on ira voir ça bien sûr en live espèce de double top du coup sur les 38 2 de fibo m15 sur le dax on travaille actuellement les 50 pardon ça marche ici ça marche sur le dax le dax qu'on a juste le cac d'accident juste ici juste ici face au du coût 13000 150 attention à l'obstacle du moment alors si je regarde ça c'était la cassure de 16h40 heures de la plateforme premier rebond était le plus intéressant ici alors si la tendance ici ici pour l'instant sur un marché boursier dans cette séance demeure aussi au contraire on va avoir un retournement toujours en attente d'avoir cette première tête ici cette seule et unique tête de cette épaule tête épaule potentiel ici je veux j'essaie de l'identifier largement à l'avance c'est aussi ce que vous devez vous entraîner à faire de plus en plus si vous regardez pour la première fois cette émission et que vous apprenez vous êtes débutant en trading par exemple la pensée a tenté aussi d'identifier votre scénar enfin le scénario vous l'identifiez à l'avance mais votre signal propre à vous de trading à l'avance ça vous donne un avantage bien évidemment pour savoir déjà du coup la taille de votre stop loss peut-être la taille de votre objectif parce que si la distance entre votre point d'entrée votre objectif est trop petit et bien faut se demander si elle s'avoue au coup de prendre l'opportunité ou pas donc justement il ya plein de choses à mettre en place autour de tout ça et plus vous allez pouvoir prendre l'habitude d'identifier à l'avance vos vos signaux de trading à vous et plus vous serez aguerris en trading et vous pourrez voir les choses arriver à l'avancé les gérer au mieux puisque vous n'aurez pas le phénomène est ce que je vais y enfin d'hésitation j'en veux dire ce que voilà ce qu'il faut prendre la position ou pas est-ce que ça rentre dans mes règles si vous l'identifiez à l'avance vous avez le temps de répondre à cette question bien avant tracé sur la grosse descente pour ma part me disait morpheus ouais pour le les niveaux de retracement ça marche ça marche pour l'instant à l'usd sad qui veut pas concrétiser une bougie bleu 1 sur un co on a des marchés boursiers qui se demandent s'ils vont pas finir par monter ici le pétrole dans très peu de temps dans cinq minutes on va voir ça commence à buter vraiment ici vous le voyez on commence à avoir des petites vagues de correction mais on n'arrive pas à voir non plus sur la dernière poussée ici une belle poussée qui nous emmènerait sur les 58 50 on va voir la réaction du cours bien sûr sur la publication des stocks du côté américain sur le wti cfd en l'occurrence le dax toujours face à son niveau un petit break out d'ailleurs au dessus des treize mille cent cinquante alors vu que je le traite beaucoup de l'accès avec vous je fais pas un focus vraiment au cours de cette séance dessus bien évidemment vous en doutez essaye de vous montrer un petit peu d'autres instruments l'occurrence lui est décédé le wti ici l'accent qui se pose beaucoup de questions décidément le dos qui se heurte encore une fois de plus face aux tests des 27700 et on a ici on est en train de faire double top 1 ici sur le s&p 500 ça sent pas bon pour la hausse sur les indices boursiers pour l'instant us dans le stock si l'orienté haussier mais il est dans la bande haute du range du moment voilà ça va finir peut-être par casser par le bas avec ce niveau des 8300 qui a peut-être cédé sous les pressions vendeuses pour l'instant commencera peut-être à avoir cette tête qui apparaît sur lui est décédé en retournement alors du coup sur le wti tu mets quelle taille de renko nous disait laurent alors bonne question ici on va aller sur le wti ici tu vas voir j'ai mis en paramètres tout simplement ici du coup une taille de 5 alors plusieurs raisons à cela je fais attention au spread bien évidemment ici on a un spread de 3 sur wti cfd du coup voilà déjà je tiens compte de ça de 2 je tiens compte de l'horizon de temps que je souhaite exploiter vu qu'on va pas pouvoir passer des heures et des heures ensemble je veux quand même quelque chose de réactif et détails de briques qui me permettent d'avoir de la réaction alors le break out par le bas il intervient ici dans des moments de retournement sur le s&p 500 c'est peut-être l'occasion de vous montrer d'illustrer ici la touche inversée comment ça fonctionne la touche inversée ici ça m'a permis de sortir de position dans laquelle j'étais d'ouvrir une position tout simplement équivalente up ici on va placer ça comme ça sur les 13 14 on va voir comment ça se déroule ici potentiel cassure par le bas sur les marchés américains sur retournement double top sur du 5 minutes du s&p 500 rejet des 27 1700 sur le dos on va voir si ça peut donner suite la cassure des 8300 en ce qui concerne le nasdaq 100 donc voilà la taille ça rentre en dans les critères je veux dire pour choisir ta taille plusieurs choses tu peux regarder la taille du spread tu peux aussi regarder les horizons de temps que tu veux traîner enfin on parle de temps même avec des rainco dans le sens où si tu prends par exemple imagine sur le dax des briques de 25 points tu t'en doutes quand tu vas traiter seulement une heure tu risques d'avoir peut-être quelques bougies mais de la trouver un scénario de la trouver en tout cas un setup intéressant un signal de trading c'est une autre histoire donc à partir de là tu peux commencer à déterminer sur plusieurs facteurs différents la taille des rainco qui vont correspondre à ce que tu cherches moi ici j'ai regardé la taille de 10 par exemple me paraissait un petit peu grosse surtout pour avoir le temps d'étudier un petit peu le prix dans le détail avec vous et en relation également avec un graphique de références cinq minutes orange mathieu qui faisait le excusez moi wti et xti c'est différent alors c'est peut-être xti tu l'as peut-être chez un autre broker nous c'est vrai qu'on a que doule de le wti ici donc après des fois on a des notations différentes de broker en broker par exemple le gère 30 du côté du coup d'autres brokers tandis que ici on a que ce soit d'ailleurs un sur du cfd ou sur du futur basé sur ce site du cfd alors si je crois que ici c'est le gère 30 voilà justement quand c'est du futur basé sur celle des chaînes mirall market je me rappelle qu'à l'époque sur d'autres brokers le gère 30 c'était aussi le cfd donc ça dépend ça dépend des brokers on a des notations des fois un petit peu différente comme le fera 40 etc alors est ce qu'on va pouvoir pour autant casser le s&p 500 et le dos sont plus orientés à la baisse un concrètement que le nasdaq 100 je trouve que le nasdaq 100 se fait attendre en l'occurrence ici face au niveau des 8000 en l'occurrence 300 il faudrait déjà deux briques en poursuite c'est à dire donc une première sur ce niveau des 97 une deuxième concrètement je vais élargir un petit peu ça fait le retour sur le dernier cru en concrètement sur les 8294 alors on va regarder ça je vois dans le chat quelqu'un qui nous parlait du cadre corrige parfaitement parfaite analyse alors on va y retourner du coup voilà déjà l'épaule et la tête dans l'attente de voir s'il n'y a pas du coup dans cette depuis cette zone là qu'on a identifié ensemble dans cette séance les 1 32 30 1 32 15 une configuration concrète vraiment qui se met en place en tout cas du coup voilà ange mathieu qui nous disait parfaite analyse merci beaucoup ça fait plaisir j'ai pas habitué de traiter cela c'est la première fois donc désolé je ne vise pas de souci un ange mathieu il n'y a pas de problème n'hésite pas si tu as des questions pour l'instant une bougie en poursuite je vais voir si je peux en atteindre une deuxième pour sécuriser le scénario mais pour l'instant ça réagit déjà autour des 8300 sur le dow jones 30 on est sur des creux des créations en fait un de sommet de creux de plus en plus haut et bas à la fois on est dans un double top qui réagit sur une zone comme les autos en fait un des 3 116 3115 sur le s&p 500 j'aimerais bien avoir plus de récupération ça entraînerait sur le nasdaq 100 plus de manière plus confiante on va dire à la baisse ici et les 16h31 on va regarder le résultat des stocks de pétrole ici aux états unis alors voilà les stocks de pétrole en l'occurrence ils sont du coup du coup du coup ils sont du coup affiché dans le rouge alors attendez on va les voir directement sur les graphiques ce que ça donne le s&p le wt ici qui commence à corriger je lis justement double top sur cette zone là pour l'instant ça commence à corriger alors c'est pile poil le monde la publication donc je vais déjà attendre à voir si pourquoi pas ici aussi j'ai une épaule tête épaule qui se met en place alors ils sont meilleurs qu'attendu mais ils sont moins bons que la fois précédente à les stocks d'essence ici aux états unis on va voir comment les marchés réagissent en tout cas de l'hésitation c'est sûr sur le nasdaq 100 du côté du pétrole j'ai affiché maintenant ici on est en train d'avoir ce mouvement de récupération je vous avoue que j'aimerais bien peut-être avoir le breakout ici qui interviendrait sous la barre des 58 il faudrait pas trop remonter par là on aurait une épaule une tête une épaule par ici la cassure par là ça serait comme ça tout simplement la brique qui se trouve ici d'ailleurs je peux mettre en attente un ordre ici ça va être sur les 57 95 pour ma part comment utiliser le mini chart ici enfin le mini terminal pour voir comment ça se passe sur les ordres en attente par exemple ici je vous ai parlé d'un niveau alors c'est un petit peu abordé parce qu'on remonte un petit peu trop mais si vous voulez voir comment placer des ordres en attente je vais vous montrer rapidement 57 95 par exemple je vais dans la colonne rouge pour vendre plus tôt que acheter c'est dans la colonne rouge pour vendre ici un ordre stop de vente par exemple je me place avec un stop de l'autre côté imaginons que je veux aller sur du stop loss alors le stop loss scénario il a avorté dans le sens où alors on va faire quelque chose ici à titre de démonstration et du coup voilà on va voir cet épaulé cette épaule tête épaule sur le wti dès que j'aurai une clôture ici sur le seuil des 58 05 et justement 58 05 excusez moi je vais voir juste une tasse ici voilà ça va mieux on va regarder ça ici en l'occurrence donc je vous parlais du niveau des 58 05 juste avant le niveau mais à titre éducatif regardez je le clique une fois ici je vais me placer sur du 15 euros risque j'avais mis du 18 points à quoi là est ici par exemple je clique troisième fois l'ordre est en attente il suffit que le marché s'y rendent pour déclencher déjà cette opportunité ici c'est une mini terminale qui me permet de faire aussi simplement et aussi facilement ici la mise en place en fait d'ordre en attente je souhaite ici par exemple spéculer si le marché continue de baisser donc c'est un ordre qui se situe en dessous du prix actuel c'est un ordre de stop de vente vous pourriez faire la même chose si vous souhaitiez par exemple qui monte sur les 58 50 comme ça par exemple pour ensuite descendre vous pouvez même placer un ordre en attente mais là c'est du limite de vente un ordre limite de vente qui vous permet de rentrer si le marché vient le déclencher et votre scénario bien sûr c'est que ça va sain c'est pas que ça monte à ce moment là c'est de l'ordre limite de vente et pas stop de vente donc voilà petit rappel par rapport à ça on en profite un pour ici rebondir sur des sujets éducatifs et pédagogiques dans la toujours dans la démonstration des outils si chez admiral markets donc voilà une première épaule une tête ici du coup sur l'usdc ad dans l'attente d'une nouvelle épaule pour cette épaule tête épaule inversée potentiel sur l'usdc ad pour l'instant ça continue de monter donc on va voir comment ça réagit sur le dernier test des 58 20 grosso modo si je voulais être agressif et jouer le scénario double top ce serait sur 58 10 que j'irai placé par exemple ici là du coup mon ordre d'attente 18 points je me suis trompé tout à l'heure excusez moi alors je vais revenir sur le chat bien sûr le chiffre s'il vous plaît du coup nous disait pour go alors le chiffre de il ya plusieurs eu il ya plusieurs six publications si tu veux celle du pétrole c'est 3,063 le coup ici pour les stocks de pétrole françois offmann qui faisait du coup 16h30 les stocks de pétrole il a donné tous les résultats alors après il ya la définition entre les stocks de pétrole d'essence etc mais voilà tu as les résultats ici de la part de françois offmann merci beaucoup françois du partage je suis en train de surveiller ce triple top ici pour vous faire un petit démonstration sur position du wti c'est rarement ce que je fais dans les lives le matin on est focus sur les indices boursifs européens alors il ya le gold aussi bien sûr et notamment le forex mais c'est vrai que là je mets un peu l'accent sur le dax 30 c'est mon petit dada entre guillemets et du coup ici c'est l'occasion de voir un petit peu je suis dans l'attente d'un scénario sur lui est décédé aussi pour vous montrer un petit peu d'autres façons de faire et d'autres marchés à traîner alors marché américain qui veut pas baisser un ça hésitait beaucoup mais on revient de plus en plus son soutien sur les 8000 ici 300 tandis qu'on est toujours sous l'obstacle des 27 1700 sur le dos et que ça hésite beaucoup sur le s&p 500 meilleur mouvement c'était vraiment ici dans la première demi-heure de la séance américaine ce mouvement de cassure un concrètement ici entre 16h30 heures de la plateforme et maintenant on a eu un beau mouvement il ya eu par exemple un rebond ici qui était intéressant mais pas énormément non plus de volatilité la volatilité ici aujourd'hui elle est apparue ce matin sur les indices boursiers ça a bien grimpé ça a bien monté d'un coup je vais afficher le wti up il est là dans la tente ici lors qui n'est pas encore déclenché et maintenant l'ordre est déclenché donc on va voir tout simplement ici comment ça se passe s'il marchait souhaite respecter cette petite zone de structure après une belle montée et si ça va pas décalé par le bas dans l'attentant de voir une baisse possible sur les cours du pétrole ici face à une belle montée on a un triple top qui se met en place je vais voir si je peux avoir du 2 3 briques en poursuite ça corrige de plus en plus ici un petit peu alors ça se voit pas dans le détail ainsi l'usd cad c'est une brique de ces des briques de en l'occurrence peut-être minimiser pour avoir le niveau quand même s'en afficher etc ça vient rebondi autour de la zone du s2 en tout cas ici on parle de l'indicateur admiral pivot du coup alors temps je regarde m'en fait excusez du coup ça va être l'heure de l'usd cad yes ben moi c'est dommage parce que voilà ce que j'allais dire en fait c'est que ici je vous ai mis du renko 5 pips avec le 3 je pense que ça se serait vu après c'est vrai que j'aime bien faire attention aux sprites qui de 1,6 je vais plutôt du 3 en ce qui concerne le dax parce qu'on a un spot de 0 du coût de 0,8 seulement mais ici je préfère rester un sûr sur du forex avec du 5 pips de mouvement pour avoir quelque chose de propre alors après bien évidemment ici si on se retourne j'ai encore ce scénario possible d'une épaule tête épaule inverse ou sinon après un retournement de la tendance dans une petite théorie de dos aussi pourquoi pas alors on va voir ici un beaucoup d'hésitation sur le nasdaq sens amé énormément de temps ici pour l'instant on n'arrive pas pour autant à rejeter concrètement les 8300 est toujours retour un petit peu ça correspond d'ailleurs à moyenne mobile sur les renko et si je crois que vous avez mis du 50 ou du 200 on peut aller vérifier ça ici excusez moi et c'est ma 50 donc moyenne mobile simple 50 sur les graphiques renko j'espère que vous n'avez pas fait trop de bruit dans les oreilles ici en toussant excusez-moi je suis rentré up sur la cassure de la ligne du coup nous disait morpheus donc voilà morpheus qui à lui exploite cette épaule tête épaule inversée sur l'usd cad sur graphique en temps j'ai pas eu cette confirmation sur un co donc ici je suis pas initié sur cette opportunité je suis plutôt sur une tentative c'était osé risquer puisque en général vous savez que j'aime bien attendre la cassure du niveau avec un signal qui correspond pour l'instant j'étais rentré ici un petit peu au dessus du niveau donc voilà ça hésite beaucoup ça me surprend pas trop c'est un niveau clé les 8300 va falloir voir c'était dans l'optique aussi à des mouvements de retournement potentiel entre les 27 1700 qui bloquent le dos et notamment le retournement l'hésitation du petit double top 5 minutes sur le s&p 500 c'est le pétrole ici wti qui veut pas collaborer j'ai envie de dire pour l'instant ce du coup eh bien un deux trois on va voir si on a un quatrième quadruple top du coup aussi ça va pas plutôt cassé pour rejoindre les 58 50 attention au pullback éventuelle nous disait morpheus j'espère que ça va faire pourtant en tout cas ici le scénario et paul tête épaule j'aurais bien aimé à la avoir la confirmation sur un co ici c'est le wti qui va pas négocier qui va aller chercher peut-être le stop loss un petit peu plus haut ici voilà avec un bruit 14 soit ici c'est le breakout piégeur pour mieux décaler par le bas soit c'est le début du signe d'un retour sur les 58 50 tout simplement bonsoir à tous et à toutes me disait yannis bienvenue à toi yannis j'espère que tu vas bien allez ça peut-être se décider à la baisse ici sur les bourses américaines un peu de récupération ça me ferait plaisir usd cd en tout cas qui est sûr du coup son parcours pour venir retracer un petit peu de la baisse qui a eu sur les publications du dollar canadien on a un dollar américain toute façon sur voilà ce graphique là qui commence à récupérer un petit peu plus ici aussi un avec ce seuil 97 50 on peut aller voir l'euro usd l'euro usd qui est repassée sous le seuil n'est en 0 0 qui rend dans sa zone de range précédente borneau je vous le rappelle sur les indices 87 borne basse sur les indices 70 tiens on va aller voir un petit peu le gold également le goal ici qui a tenté à la cassure concrètement et la poursuite sous les 474 alors ici les 74 sont concrètement là alors là ouais j'aurais dû regarder ça d'un petit peu plus près alors non c'était plus tôt dans la journée ouais je me disais aussi mais on a un triple top 1 qui s'était fait sur la zone des 474 un petit un petit peu d'élan mais quelques bougies qui donnaient déjà quelques du coup quelques points de baisse allez on va voir si ce s&p 500 souhaite revenir sur la barre des 3 1110 points on va afficher le dos rapidement ici aussi un le dos toujours sous le niveau des 27 1700 avec le nasdaq 100 qui qui doit vraiment casser les 8000 de 300 pour s'élancer un petit peu plus bas toujours dans l'hésitation ce wti ici en cinq minutes un peu d'hésitation au moment de la publication mais pour autant configuration triple top que je me suis amusé ici à exploiter avec un stop un peu plus large pour voir justement si on appelle une fausse cassure par l'eau pour mieux décalé par le bas en tout cas un très très gros mouvement avant même la publication puisque le mouvement aussi a été initié ici lors de la plateforme à 16 heures et 16 heures heures de la plateforme je rappelle que ça correspond à 15 heures heures de paris sachant que la publication des stocks c'était une heure et mis plus tard alors on a pour vous qui nous disait qu'en pensez vous concrètement du pétrole les chiffres du coût positif mais du coup vu qu'il y a déjà qu'il a déjà beaucoup monté est ce que payer maintenant c'est trop risqué à mon sens à mon sens oui c'est pour ça que je regarde énormément plus une configuration possible de retournement sur du coup le wti à l'heure actuelle c'est à dire le triple top que j'ai exploité là on est de fausses cassures pour l'instant puisque on a une bougie baissière derrière on est déjà bien monté pour ma part bon après ça ne peut pas dire que ça peut pas aller sur les 58 51 c'est juste que voilà en termes de ratio risk reward de stratégie et d'approche plus conservatrice c'est déjà trop pour ma part donc ici c'est pour ça j'ai plutôt regardé à l'aspect de récupération du gros mouvement ici après pareil un bloqué un peu par les 58 beaucoup plus osé mais ici je vous montre des configurations graphiques sur un co le triple top en l'occurrence et je vous ai montré comment aussi prendre position à l'aide d'un ordre en attente celle stop ici j'ai rappelé la différence entre le sel limite le sel stop donc ici voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez la moindre question par rapport à tout ça mais question très intéressante de la part de porgo ici et à mon sens c'est déjà c'est déjà assez haut alors en plus on n'oublie pas que quelque part les 58 50 c'est la borne haute du coup du renge journalier les pop up ils sont là les 55 c'est la partie inférieure c'est la borne basse donc en l'occurrence voilà on est plutôt dans la borne haute ça me dérange un petit peu de continuer la hausse jusqu'à concrètement cette grosse borne haute je préfère voir d'attendre ces gros niveaux pour un mouvement de retournement ici j'ai pas attendu puisque la configuration s'y est prêté et que bon après voilà c'était osé avant les 58 c'est un petit peu la même histoire que sur le nasdaq 100 d'ailleurs si ça continue comme ça je pense que la leçon à tirer de cette séance ce sera vraiment le respect des niveaux structurels du marché des niveaux psychologiques en l'occurrence puisqu'on parle du 58 sur le wti on parle des 8300 sur le nasdaq 100 voilà ça risque de casser par l'eau et si je reste de me faire sortir sûrement d'ailleurs sur voilà c'est sorti ici mauvaise opportunité ce triple top la leçon à tirer c'était que le niveau des 58 bas on aurait dû attendre j'aurais dû en tout cas attendre bien sûr puisqu'il n'y a pas de signe au trading ici mais j'aurais peut-être dû attendre la cassure de ce niveau c'est ce que je fais en règle générale alors ici il faut savoir les conséquences de ce style de trading un petit peu c'est quoi c'est des fois on va passer à côté de belles opportunités des fois ça va nous permettre d'éviter des faux signaux c'est là c'est un petit peu ce ratio entre bien des fois ça me permet de profiter de bonnes opportunités de filtrer des signaux et celui de je passe à côté de beaux traits puisque ça part d'un coup l'histoire c'est de savoir grosso modo combien de fois intervient l'un de ces deux scénarios et comme ça statistiquement vous pouvez savoir sur une centaine de positions est ce que je fais plus d'argent avec celui ci ou avec celui là et est ce que ça me convient aussi de traîner comme ça puisque je vais connaître les avantages et les inconvénients de l'approche pour le goal du coup quel va être l'objectif nous disait angelino allez voir le gold du coup le gold ici il est clairement baissier à mon sens à l'heure actuelle prochain niveau de structure à les 1470 prochain niveau en dessous de ça en support également ce sera les 1465 pour ma part si encore un petit peu de distance à parcourir mais niveau de support voilà c'est celui des 470 à mon sens depuis qu'on a cassé les 75 ici tiens je vais faire quelque chose je vais aller intervertir ces niveaux là donc là par exemple c'est je vais mettre les 75 et je met les 80 à peu près comme ça on va aller voir les extensions du range avec fibonacci si ça vous tente voilà ici eh bien en fait on s'aperçoit que on sort déjà avec le dernier creux ici à l'extension des 68 de fibonacci on allait 100% qui tourne un petit peu juste en dessous 1d 1470 pour l'instant ça soutient sur les 8300 pour l'instant si on regarde un petit peu plus ici le dos je vais aller vous le chercher voilà le dow jones 30 toujours bloqué avec les 27 1700 le nasdaq 100 qui se décide à revenir un petit peu à remonter voilà ça donne un peu de peps rebond aussi sur les 8300 concrètement le stop qui va pas être très très loin marché qui en vrai qui auront mis du temps à se décider ici après un mouvement d'impulsion alors on a vu que la tendance était haussière c'était osé en récupération je voulais dire que c'était osé surtout face aux 8300 des niveaux de support résistance qui peuvent permettre les filtres bien sûr de filtrer quelques par contre on parle de filtre en trading on parle souvent indicateurs techniques on parle souvent tiens si je mets des moyennes mobiles ça va filtrer ma tendance etc mais on oublie souvent les niveaux de prix qui peuvent en soit représenté tout à fait des filtres bien évidemment on peut dire tiens j'attends de casser tel niveau pour être dans une tendance haussière par exemple on peut attendre de casser tel creux sur telle unité de temps pour se dire là à mon sens la tendance est baissière et du coup c'est un filtre en soi donc ici voilà l'aspect en fait analyse donc de enfin mise en place devrait dire plutôt du filtre à l'aide d'indicateurs techniques on est tous tentés qu'en débat en trading pourquoi parce que c'est la facilité on a juste à mettre des indicateurs en plus c'est joli moyen mobile on peut faire des codes couleurs etc après voilà il faut faire attention faut savoir un peu lire entre les lignes les indicateurs techniques je vous lis très souvent c'est des formules mathématiques dérivées du prix donc forcément il ya une certaine latence par rapport à ça alors traiter avec s impossible pour autant c'est parce que je suis en train de dire ce que je dis c'est que voilà si vous voulez avoir un maximum davantage faut vraiment regarder le prix que ce soit en termes de niveau que ce soit en termes de mouvements l'interprétation du prix ça restera sur cfd l'information la plus directe on qu'on puisse tirer du marché alors je vais revenir un petit peu sur le chat ici yannis qui nous dit du coup quelle meilleure unité de temps pour le des trading 30 minutes ou 15 minutes ou voir le graphique une heure alors très bonne question yannis ici alors voilà quand tu parles déjà de des trading on va pas parler du graphique des graphiques de scalping donc on va être au dessus on peut scalper les marchés avec des graphiques une minute des graphiques cinq minutes si on reste dans l'univers des unités de temps sur les graphiques de trading en l'occurrence voilà je trouve que le graphique 15 minutes en effet pour le signal par exemple peut-être une bonne solution alors on peut même faire ça avec du cinq minutes ça dépend le signal qu'on va chercher à exploiter sur le marché mais en l'occurrence alors attendez je veux juste revenir rapidement ici j'ai pas de visuels sur le pétrole pour autant ça veut pas encore vraiment concrètement cassé alors pour répondre voilà ta question le 15 minutes ça me paraît pas mal dans le sens où c'est assez conservateur je trouve quand même comme unité de temps et après voilà si tu le filtre par exemple avec d'autres unités de temps par dessus tu vas pouvoir encore du coup injustement parler de filtre il ya deux secondes tu vas pouvoir encore peut-être faire plus de qualité que de quantité mais le 15 minutes voilà comme ça je dirais le des trading sur unités de temps le 15 minutes ça me paraît pas mal surtout pour débutants après voilà cinq minutes c'est possible faut juste savoir une chose aussi c'est que quand on descend plus en plus sur les unités de temps il faut mettre de plus en plus du coup le signal de trading qu'on recherche dans le contexte plus important plus grand morpheus qu'ils aient dit coup à l'ego lui a décédé plus que six pips pour le tp allez mon petit ouais ça corrige un petit peu ici je t'aide à pardon excusez moi décidément aujourd'hui voilà j'ai peut-être avoir le retracement et le rebond que j'attendais ou peut-être le break out un ici je vais regarder ça d'ailleurs si ça peut pousser un petit peu plus haut mais pour l'instant toujours pas de pousser un vraiment définitive sur le wti ça hésite beaucoup le rebond aussi sur le nasdaq 100 ici depuis les 8300 et le s&p 500 qui revient sur le tas des derniers sommets pas loin du stop loss ce nasdaq 100 ici et on voit bien la morale de la journée attention au niveau de prix et niveau de prix clé comme les 58 ou encore les 8300 sur le nasdaq 100 et notamment sur wti bien ça maintient bien les prix pour l'instant donc voilà ici idéalement à temps de cassure des niveaux je le fais très très souvent après je m'amuse de temps en temps à ne pas le faire pour voir en live avec vous tirer les conclusions tirer des leçons et que du coup voilà on voit et concrètement qu'est ce que ça implique et comment ça réagit du coup dans des conditions live sur les marchés même si je suis sur compte de démonstration ça casse encore d'un peu plus ici je pense que vraiment s'il ya du retournement ce sera plus vers la zone des 58 50 toujours pareil un peu plus en dessous c'est mieux attention du moment qu'on commence à casser un peu plus au dessus il faudra être encore un peu plus vigilant françois hoffman qui nous est merci à demain pouces bluffer merci beaucoup françois ici avec tu sois passé de faire un petit coucou françois qui nous disait marre pendant morpheus qui disait salut françois a plus donc voilà un petit peu tranquille c'est marché pour l'instant le s&p 500 qui s'orientait à la hausse on va les voir ici c'est toujours le test est laissé à des 27 1700 pour l'instant sur le dos ce wti pour l'instant qui veut pas descendre et qui continue de monter direction les 57 50 pas énormément de réaction en tout cas vis-à-vis de la publication des stocks de pétrole ici usd s'ad qui a peut-être me donner une opportunité si on redescend un petit peu plus bas qu'on remonte j'aurai cette épaule tête et police ici c'est juste que voilà la ligne de cou à sera un petit peu comme ça après avec les rinko par exemple la meilleure enfin pas la meilleure mais la manière la plus agressive ce sera tout simplement cette première bougie bleue qui interviendra qui marquera le retracement aussi pourquoi enfin le retournement plus tôt parce qu'on casse ici avec une bougie la bougie précédente après faudra voir ce qui se passe dans cette zone là pour du potentiel retournement on va voir ainsi on a le temps qui est déjà 16h55 le nasdaq 100 qui se posent toujours des questions coincé en fait entre les 312 et les 300 après un gros mouvement haussier je parle de ce mouvement si ici on a une hausse quand même un 2 2 quasiment 100 points ce niveau des 8300 très intéressant regardez comment il était respecté vraiment dans cette zone là c'était très osé 1 ici c'est vrai face aux 8300 souvent vous voyez des fois prendre un juste en dessous d'un niveau clé comme ça et des fois si j'ai pas le signal juste avant je ne fais quasiment rien même donc là on a fait et on a étudié notre approche comment ça se passe c'était un point au dessus je crois même d'ailleurs le le niveau d'entrée faut savoir qu'on peut avoir quand c'est comme ça justement du retracement contre nous c'est pas vraiment ce qu'on souhaite dans une stratégie de trading pourquoi ça c'est la nature humaine tout simplement qui sera l'élément de réponse quand on prend une position par exemple en trading on souhaite tout ce que ça part de manière directionnelle c'est le trade parfait entre guillemets ça part vite ça part dans le bon sens on sort des profits partiels ou même on sort directement tous les profits on a généré une bonne position on a généré des gains c'est ce qu'on aimerait tout savoir dès qu'on prend dès qu'on presse ce bouton en fait achat ou vente sur le marché mais voilà faut savoir que ça se passe pas toujours comme ça après selon votre signal et selon votre stratégie vous pouvez aussi étudier voir qu'est ce qui fait que j'ai du retracement avant d'avoir la bonne position qu'est ce qui fait que boum je rentre en position le marché se retourne directement contre moi etc etc donc ici je vous donne de quoi un petit peu réfléchir par rapport à ça dans une séance qui est relativement calme tout simplement pour le moment est ce qu'on va avoir un break out ici ici break out il ya ce sera sur le niveau pour ma part des 1,32 50 voilà les marchés qui sont relativement tranquille maintenant je vous rappelle qu'on aura une séance ensemble dès demain matin à 8h et 8h30 ou à 8h25 comme d'habitude bien sûr ensuite ce sera rilès 2 août qui vous donnera ici bien son sentiment du marché au cours de la séance du vendredi matin la semaine prochaine je ne serai pas des vôtres je serai pas disponible mais la semaine d'après dernière semaine avant les fêtes de fin d'année je serai de retour et on aura encore quatre séances ensemble pour finir en beauté cette année 2019 ensemble on va regarder rapidement un petit peu lundi du dollar américain qui revient tout petit à petit sur les 97 50 pour l'instant si on prend un peu plus de recul sur un graphique horaire on est nettement dans une tendance baissière sur du 15 minutes on est dans une phase de correction après un peu l'hésitation qu'on a eu ici ça se traduit sur l'euro usd dans une phase de correction depuis la cassure à la réintégration sous les 1100 on regarde le graphique ainsi vous en horaire sur la 10 dollars américains on est aussi sur l'euro usd et pour autant on a des mouvements plus court-termiste ici qui et reviennent et qui corrigent qui reviennent un petit peu plus bas tout simplement alors peut-être la formation d'un triple top qui pourrait peut-être me permettre de me sortir de ce mauvais pas sur le nasdaq 100 merci beaucoup nous disait yannis en parlant à françois est-ce qu'on va rebondir sur lui est décédé depuis les 1 32 30 on va voir ça dans très peu de temps le wti qui monte un petit peu en direction des 58 50 gros niveau de résistance et borne haute du renge journalier je vous le rappelle avait je suis sorti légèrement négatif sur lui est décédé c'est comme sa plan respecté c'est le principal exactement morpheus exactement pour ma part je vais voir s'il n'y a pas du rebond qui intervient par la suite je ne sais pas si pour autant avec la nature des mouvements actuels si on aura de quoi voir un bel élan du coup une position ouverte et fermée pour illustrer un petit peu le fonctionnement du mini terminal dans cette séance en sont toujours face aux 150 ans ici le dax je vais aller chercher le dax 30 ici aussi toujours face à son niveau de résistance du moment les 150 alors si on regarde un petit peu cette séance américaine du côté du dax 30 si on a parmi vous qui traite le dax l'après midi on va regarder ça par exemple voilà rebond depuis la zone ici c'est à l'image du s&p 500 toute façon la poussée un double creux par là juste ici un mouvement en retracement ici une épaule tête épaule inversée ici voilà le retracement qui intervient là et puis un double creux là mais ça a du mal ça a du mal concrètement vous le voyez ce niveau là ici des treize mille cent cinquante d'ailleurs en bricotent aussi dans l'attentant ici sur le dax pour repasser un petit peu comme la fois précédente au dessus des 150 et c'est que ça commence à monter un ici je suis en sortir de cette position sur le nasdaq 100 avec le stop loss en place ça retrace un peu plus sur lui est décédé j'avais là et j'avais la r est risquée voir pardon de 3 et un stop loss de 4 pips nous disait morpheus donc voilà ici ça va les coûts forcément dans le sens où si tu as un risque reward de trois tu risques à peine 4 pips pour aller chercher trois fois 4 pips ici trois fois 4 12 donc tu aurais eu un ratio en effet très intéressant donc une opportunité qui si elle est répétée bien évidemment au final ne nécessite pas forcément un taux de réussite très élevé c'est à dire qu'avec un risque reward de trois peut se permettre d'avoir 50% de bonne position uniquement et même moins c'est à dire que voilà dès qu'on perd on perd un certain montant mais que quand on gagne on va gagner ce montant x 3 donc ici voilà ça c'est une mécanique en fait c'est là où on peut dire que la psychologie aussi du trader joue énormément puisque quelqu'un qui est prêt à se dire bien j'ai une chance sur deux sur un trade mais je sais que quand je gagne je gagne deux fois plus trois fois plus ça peut du coup ça peut représenter une stratégie qui fait pas mal de gains ça c'est clair mathématiquement ça se démontre totalement après faut savoir que quand on a un taux de réussite dans les 50% on peut enchaîner pas mal de mauvaises positions il faudrait faire le calcul exact mais normalement on peut enchaîner dans les dix mauvaises positions d'affilée si je dis pas de bêtises à vérifier ici attention bien sûr mais voilà ce que je veux dire c'est que voilà pendant cette période surtout si c'est le moment vous passez sur compte réel alors que vous étiez en compte de démo et que tout se passait bien ça peut faire la différence ça peut vous pousser à repartir sur le compte de démonstration ou tout simplement vous poser des questions et attention peut-être changer de stratégie ça 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 nous arrive tout ça en débutant on passe de stratégie en stratégie sans jamais trouvé vraiment ce qu'on veut sur le long terme puisque sur le court terme ça le fait mais après voilà ça ça le fait pas et derrière bien on change on change et on n'arrive jamais concrètement à se poser et avancer en l'est peut-être la dernière chance ici et malgré un essai de p500 qui s'orientent quand même aussi mais qui n'a pas cassé ses derniers sommets on va peut-être voir quand même alors j'en profite rapidement ici n'hésitez pas bien sûr si vous n'êtes pas déjà abonné à chaîne youtube n'hésitez pas à vous y abonner à cliquer sur cette petite cloche pour être prévenu la moindre nouvelle publication vidéo en relation à des articles sur le site admiral markets et puis bien sûr si vous aimez ce contenu si vous aimez passer un peu de temps avec nous n'hésitez pas à mettre un petit lac ça me fait toujours plaisir de savoir que ça vous plaît une tasse du coup inversé j'avais objectif théorique les 14 1 tp safe du coup à 12 stop loss de 4 voilà où le plan du moment bah écoute ça marche en tout cas on a toujours très précis très calculé et ça c'est toujours très très bien ici du coup toujours un très bon exemple de ta part morpheus de ce qui est comment il faut appliquer en fait comment il faut à la fois donc appliquer son trading mais aussi à la fois le vivre même si ça se passe pas bien le principal c'est est ce que c'est une bonne ou une mauvaise position au final pas vraiment parce que quand vous allez prendre des centaines et des centaines de trade au fur et à mesure que que voilà que votre voyage en tant que trader aussi on peut dire ça comme ça évolue eh bien c'est pas tellement de se dire tiens le prochain trade c'est le meilleur ou pas ce qui est vraiment important c'est de se dire est ce que je respecte mon plan de trading est ce que ça correspond du coup à tout le travail que j'ai fourni dans le passé pour savoir si cette stratégie vaut le coup ou pas et c'est là où on va se dire bien tiens je sais que je peux avoir 5 à 10 mauvaise position d'affilée je sais que c'est mieux si je gère mon opportunité de traite de cette manière là parce que c'est ce que j'ai étudié dans le passé et ça se confirme au quotidien etc etc alors on a de la baisse sur l'usd cad on revend bien dans cette zone en des 1 32 30 zone incluse avec notamment les 1 32 15 donc 15 pips de zone ici tant que je casse pas le dernier creux concrètement je peux avoir un double creux soit un petit peu cette épaule tête épaule inversée tandis que le wti continue de monter je vais me faire sortir je pense sur nasdaq 100 puisque les marchés boursiers américains souhaitent monter pour l'instant voilà ça se confirme avec un break out derrière par l'eau alors je peux m'amuser à exploiter ce sens là puisqu'on va s'arrêter d'ici 15 minutes à peu près 1 sur cette séance ensemble mais voilà les marchés américains qui ont mis un peu de temps dans l'hésitation la leçon du jour j'insiste là dessus ce sera le respect des niveaux clés psychologiques les 58 sur le wti les 8300 sur le nasdaq 100 et les fibres en appui je suis sorti sur les 23 6 qui était du coup ma limite maintenant c'est complet excellent morpheus j'adore ici beaucoup de beaucoup de choses à mettre en place bien sûr mais un plan qui se définit et qui est appliquée au quotidien la même manière c'est surtout ça qui fera la différence ce qu'il imaginez si vous traîner de manière différente au quotidien sur quoi vous pouvez vous baser pour du coup à espérer avoir quelque chose d'intéressant de récurrent ce qu'on cherche en trading c'est pas à gagner un jour et à tout perdre le lendemain on cherche à gagner au quotidien ou en tout cas on cherche à gagner sur le long terme donc ici voilà faut faire la différence par rapport à ça c'est comme un métier ainsi si je sais pas si vous allez voir le dentiste par exemple et qu'ils vous opèrent d'eux il vous opère d'une dent de manière différente à chaque fois voilà c'est quand même bizarre le dentiste il va faire la même procédure à chaque fois utiliser les mêmes outils etc etc et c'est comme ça qui fait bien son travail le trader ça va être un petit peu la même histoire ici je vous ai fait un parallèle un petit peu rapide mais je trouve que c'est assez parlant en tout cas voilà on s'approche de plus en plus des 58 50 une grosse grosse zone de résistance sur le wti attention au retournement possible depuis la zone en tout cas là on a grimpé un petit peu beaucoup d'hésitation à ça ça commence à s'accélérer un petit peu plus vers la fin de cette séance mais c'était quand même très très hésitant typiquement ici cette opportunité démonstration à l'aide d'un ordre by d'un ordre sel pardon de stop en de vente ici c'était clairement la contre tendance ici aussi à catégoriser bien évidemment le type d'opportunité ça correspondra avec un taux de réussite particulière et se révoit particuliers on va s'arrêter je pense à un vert 17h15 ici dans cette séance pas énormément énormément pardon d'opportunités très directionnelle pas énormément de réactions sur ce wti en l'occurrence un petit peu d'hésitation à toucher des 58 pour mieux réagir et se retrouver un petit peu plus haut aux abords des 58 50 usd cadet qui prend toujours autant son temps peut-être toujours en formation cette épaule tête épaule inversée mais pour l'instant ça se rapproche du scénario que je pourrais pas exploiter sous vos yeux ici dans cette de saisir moi je comprends Somehow tout cela se retrouve pour toujours autant d'hésitation sur le nasdaq sont toujours en place à cette opportunité pour ma part peut-être sur le point d'ailleurs de faire un double top le cac 40 veut pas casser non plus nous disait laurent alors attend on va les revoir un peu le cac yes 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 il a par rapport à son dernier en 15 mais on va bien voir ouais il a fait une tentative dans cette mèche là vraiment de casser par l'eau il a été arrêté par les 518 les 813 pardon 5813 ça repart un peu à la baisse alors qu'est ce qui se passe sur le dax le dax il a buté aussi sur les du coup sur les 13 1150 ailleurs un double top sur cette zone là le s&p 500 qui commence à se retourner c'est peut-être pas c'est peut-être pas la fin de cette opportunité là au final ainsi tous les marchés boursiers commencent à se retourner concrètement vous en doutez il ya encore une petite chance pour pour mon opportunité ici aussi un double top encore sur le dow jostrand depuis les 27 1700 concrètement ici on va voir si ça va pas commencer à se retourner tout ça le gold qui corrige un qui but vraiment sur l'extension du range précédent les 61 8 de fibonacci ça commence à corriger on commence à voir un peu plus ici de volatilité qui arrive sur le marché je vais aller voir rapidement quand même usd cad mais quant à lui c'est pas pour le moment retour sur le point d'entrée les 8300 prochainement sur ce nasdaq 100 ici c'était aussi la démonstration la touche inversée pour vous montrer comment ça peut être utilisé ce break out double top ici suivi d'un break out qui qui se poursuit un pour l'instant sur le dax ici on a aussi vraiment sur le dow jostrand beaucoup de mal sur les 27 1700 le s&p 500 il n'est pas concrètement sur les 120 mais il est sur les 117 et ça suffit à empêcher vraiment le cours de progresser à la hausse elle et j'aimerais pouvoir gérer cette opportunité ici sous vos yeux pour à peu près comment ça peut du coup ça peut gérer à l'aide du mini terminal comme d'habitude des démonstrations ici au quotidien dans ces séances alors je reviens un petit peu sur le chat saison qui faisait du coup moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec du 0,5 % elle coûte c'est toujours des profits 0,5% tous les jours ça fait pas mal de profits dans le mois et si félicitations à toi c'est bon ça fait plaisir morphe utilisé du coup je trouve les indices très hésitant quand même oui en effet nous disait ces zones exactement très hésitant là on vient d'avoir une petite vague de volatilité qui arrive peut-être que ça commence à se décider là voilà on est sur les 8300 avec sa casse maintenant on n'a pas réussi à progresser sur le dernier sommet du s&p 500 pareil sur le dos pareil sur le nasdaq 100 si ça doit se décider c'est maintenant on va rester un petit peu du coup en live ensemble puisque ça ça se retourne un peu peut-être ça peut être intéressant de voir ça ici ensemble françois d'arras qui dit qu'il nous dit voilà oui idem c'est ce qu'ils nous disaient ça va sans doute bouger mais je fatigue un petit peu donc voilà c'est ça bien raison quand on commence à sentir la fatigue faut faire attention c'est pas là on est au top pour très décès clairement refusé du coup pas de risques inutiles ces zones ta raison 0,5% c'est déjà bien oui je suis super content avec ça d'écoute c'est vrai un tas de quoi 0,5% tous les jours c'est juste génial abat du coup tu peux avec des pouces me disait morpheus voilà ici retour sur le point d'entrée alors je pourrais décider de sortir à zéro j'ai envie de voir avec vous si du coup ces tentatives de pousser sur les marchés us du coup n'arrive pas à sa fin j'ai envie de dire enfin je devrais dire plutôt arrive à sa fin voilà aussi je commence à fatiguer l'impression et que voilà on pourrait peut-être avoir des retournements de marché sous les 8300 il ya du potentiel déjà sur les 275 et sur les 250 passé une bonne soirée tout le monde nous disait ces zones avec plaisir c'est toi aussi bien évidemment et prudents sur les marchés tu fais bien de le dire exactement alors je vais regarder quand même jusqu'à 17h20 avec vous on va voir s'il ya du potentiel baissier sinon au pire je sortirai à 0 ici sur ce nasdaq 100 c'est le dax qui descend bien ici pour l'instant suite au double top depuis les 13 1150 il retourne déjà sur le cas du dernier cru avec les 133 je pense que toute façon le stock s'il est aussi orienté baissier maintenant ça devrait pouvoir se lancer un petit peu tout ça le cac 40 attention qui repasse sous la barre des 5800 également si on regarde les petits renko 2 points il ya son retournement ici tout simplement une épaule tête épaule cassure par le bas break out aussi et du coup pour l'instant à court terme ça descend merci pour le live bonus jérémy au top comme dame merci beaucoup saisonne ça fait plaisir merci d'être parmi nous à chaque fois et si c'est tout simplement sympa et je te retrouve avec plaisir demain matin comme d'habitude aussi après on aura une petite absence c'est vrai une semaine mais je vous retrouverai directement tous la semaine d'après juste avant la fin de l'année bonne soirée 16 me disait frais frédéric daras et non fait ce qui nous est du coup tu peux annuler ton scénario usd ça des retracement au delà de la tête inversée pour moi c'est annulé alors attend tiens on va aller voir ça tu fais bien le dire ouais ouais exactement là le seul scénario qui peut couper qui peut tenir c'est un double creux mais voilà l'épaule tête épaule allait aller plus vraiment d'actualité puis aussi au regard des autres graphiques donc on va voir ça travaille toujours cette zone entre les 1 32 30 et 1 32 15 toute façon je vous avoue que la contre tendance c'est parce que c'est parce que je sais pas ce que je préfère chaque fois je prends des exemples ici il ya toujours en fait ce même mécanique un risque reward intéressant mais un risque plus élevé c'est comme dans la vie quand on prend certaines opportunités on se dit le veut le le jeu en vaut la chandelle c'est pourquoi c'est parce qu'il ya quand même un risque considérable mais en face il ya un reward il ya une récompense entre guillemets si on peut traduire brutement ça comme ça qui est importante et qui vaut le coup donc ici c'est tout simplement la même histoire salut saisonne me disait du coup morpheus et saisonne qui disait ok à demain merci pour les explications au rendez vous demain nous disait ange mathieu avec plaisir ange mathieu pas de souci saisonne qui nous envoie plein de pouces merci beaucoup ça fait plaisir ici tout votre soutien à chaque fois alors de l'hésitation et si sur les 8300 on a encore cinq minutes on va voir comment ça se déroule n'hésitez pas si vous avez la moindre question avant qu'on arrête ici pour l'instant ça a réagi depuis les 8300 ça veut pas concrètement baisser d'un coup beaucoup d'hésitation encore un petit range qui se forme en cinq minutes ici en ce soit clairement avec la touche hs du mini terminal très simple à voir dernier sommet dernier creux sur l'unité de temps sur laquelle vous allez vous trouvez le dax qui rebondit un petit peu pour faire un triple creux rebonsoir nous disait guillaume m bienvenue à toi guillaume m bar contre un je t'avoue qu'on va bientôt on va bientôt finir ici d'ici quatre minutes on a démarré à 16 heures ensemble ici pour voir les résultats des stocks de pétrole mais aussi du coup du côté dollar canadien on a été voir la réaction grosse grosse baisse sur l'indice du dollar enfin l'indice sur l'usd cadet décidément c'est la fin de journée excusez moi voilà ici grosse baisse sur l'usd cad là on est toujours dans cette zone en fait qu'on avait identifié ensemble et 1 32 30 en fait une zone de 15 pips avec la 32 15 juste en dessous ça travaille toujours on avait un potentiel ici de formation au niveau d'une épaule tête épaule inversée c'est devenu invalidé en fait et là on attend juste peut-être tout simplement un double creux qui est sur le point d'être invalidé également dans très très peu de temps maintenant ligne de coup à 700 nous disait morpheus du coup alors tu nous parles de qu'elle de quel instrument du coup ici morpheus analyse multi taille fera nous disait ange mathieu exactement très très important à l'analyse multi time frame morpheus qui faisait du coup à bête à une belle épaule tête épaule en m1 sur le dos alors en m1 on va aller voir ça à yes là là et là et ça correspond à double top en fait avec le retracement ici sur du coup le jeu se rentre un co en cinq points bien vu si morpheus 1 sur le graphique en m1 épaule tête épaule qui a du coup en taille de quoi serait pas exactement je pense à 700 normalement moi je suis en tout cas dans l'attentat plus ça va bien sûr plus on va se rapprocher de la fin de notre séance c'est dommage aurait pu l'occasion de voir si ça peut casser avec vous par le bas et pour gérer cette opportunité mais bon c'est comme ça guillaume m qui faisait lol pas grave merci du résumé avec plaisir guillaume pas de souci tout à son tour à le repair disponible très rapidement après alain qui nous disait bonjour à tous je pas juste pour mettre un like merci beaucoup alors ça fait super plaisir j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ton trading aussi 700 710 peu de potentiel nous disait morpheus ouais donc vous faire attention faut être vigilant en ce moment frédéric d'arras qui disait pour moi toujours le problème de la plateforme je ne peux pas me connecter et travaille sur le web en fait d'où peu de possibilités alors frédéric cité client admiral marquez n'hésite pas à contacter ton chargée clientèle pour en prendre le temps au téléphone et même peut-être avoir ça avec toi sur team viewer pour regarder d'un peu plus près le petit souci qui assure du coup la plateforme de ton côté n'hésite pas à le contacter en tout cas sinon la plateforme sinon le problème que tu pourrais avoir du coup c'est quoi télégramme j'ai l'air bête pas de souci un an t'as pas l'air bête frédéric d'arras t'inquiète télégramme c'est un peu comme whatsapp par exemple c'est vraiment une application tu peux retrouver même maintenant sur ordinateur ça c'est plutôt sympa et on a un groupe télégramme ici chez admiral market sur lesquels on échange aussi avec les membres tout simplement donc je vais aller te chercher si tu veux le lien et te le partager tout simplement ici je te le copy code tout de suite ici dans le groupe tout simplement alors là à scène qui faisait heureuse des cinq minutes achats alors on va aller voir ça attention pas de signaux de trading ici pas de conseil en investissement bien sûr dans cette séance ensemble ça rebondit pour l'instant au dessus un petit peu d'un 10,87 qui représentait la borne au de la zone de renche précédente toujours abordé 8300 ce nasdaq 100 je pense qu'on va pas tarder à finir merci sympa nous disait frédéric avec plaisir pas de souci ange mathieu qu'ils aient dit qu'il faut alors faut-il le plus surveiller un temps je remonte que pensez-vous aider kenashi tu nous disais plus haut graphique principale 15 minutes unité de temps plus un graphique horaire prise de position sur du cinq minutes utilisation des points pivots journalier et kenashi composé ou alors c'est une stratégie sur plusieurs unités de temps donc ça c'est plutôt bien tu peux filtrer un petit peu ce qui se passe sur les grosses unités de temps pour intervenir sur les unités de temps inférieur ça c'est plutôt bien et kenashi moi j'aime bien dans le sens où ça peut te permettre de systématiser un petit peu la lecture du prix ça simplifie les choses tu vas pas regarder le chandelier japonais tu vas regarder juste le code couleur et kenashi après tu peux interpréter les bougies en soi aussi et kenashi à savoir que c'est un code couleur qui se base sur les sur les bougies standard bien évidemment non écoute je trouve que c'est pas trop mal après faut voir ce que ça donne dans le temps bien évidemment la gestion de la position le placement du stop beaucoup beaucoup d'éléments qui vont faire la différence entre une stratégie gagnante et perdante aussi morpheus qui disait frais du coup vient sur le télégramme du coup on pourra essayer de t'aider il ya ce bonne idée un bonne idée ici c'est vrai que ça m'a pas ça m'a pas ça m'est pas venu directement mais c'est une très bonne idée et voilà du coup je pense qu'on va s'arrêter là et 17h21 toujours peu de volatilité 1 au final quand même sur les marchés boursiers ici incapacité à casser les 8300 sur le nasdaq 100 tentative de casser pour l'instant sans vraiment y arriver sur le dos les 27700 et un règne de 5 minutes sur le s&p 500 qui se développe de plus en plus un rejet des 13 1150 sur le dax en l'occurrence ici pour clôture un petit peu tout ça le wt ici qui se rapproche de plus en plus on fait un double top d'ailleurs aux abords des 5850 mais ça reste de la contre tendance bien sûr usd cad qui voilà qui invalide le scénario épaule tête épaules et notamment le double creux qui va vraiment aller chercher et taper le niveau des 1 32 15 tout simplement donc voilà c'était une une séance ici sur le calendrier comme et je vais clôturer cette position qui du coup était à titre éducatif et pédagogique en vente sur le nasdaq 100 utilisé avec la touche inversée d'ailleurs tout simplement ici du mini terminal n'hésitez pas à regarder en replay la vidéo si vous voulez voir comment du coup j'ai fait on pourra verser cette position en un seul clic pour voir comment on peut du coup mettre un ordre en attente de vente sur les marchés comme le pétrole le wti cfd en l'occurrence chez admiral market sale et je vous laisse à plus nous disait laurent pinnette ça marche je te souhaite également une bonne soirée je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée je vais juste vous rappeler un des prochaines émissions sur cette chaîne youtube bien évidemment demain matin ce sera avec moi-même jérémy dalle sol pour un nouvel épisode bonjour cac 40 et dax 30 à partir de 8h25 et puis vous aurez vendredi matin rilas gozout aussi qui va aller vous donner son sentiment de marché sur cette séance bonjour cac 40 et dax 30 également vendredi matin 8h30 un petit là qui vous aimez ce contenu cette émission ça nous fait toujours plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée encore merci pour la séance toujours aussi agréable on se voit très vite ici ou ailleurs salut les poteaux nous disait morpheus merci beaucoup ça fait toujours aussi un c'est toujours un plaisir de te compter parmi nous c'est clair merci pour les échanges en plus un peu plus détaillé dans certaines stratégies de ta part ça fait plaisir aussi je pense qu'il y en a qui vont tirer avantage des échanges qu'on a au quotidien et notamment dans ces émissions ou celles qui faisait bonne soirée merci à toi aussi angéline au qui faisait merci jérémy pour tes analyses très bonne fin de journée avec un sourire ça marche merci beaucoup à toi aussi angéline au à vous tous en tout cas bonne fin de journée bon trading si vous continuez un petit peu plus tard en tout cas on va regarder tout ça et décrypter tout ça ensemble demain matin à 8h25 également ici frédéric d'arrêt ce qui faisait merci à tous bonne soirée à bientôt jérémy avec plaisir frédéric pas de souci passe une excellente soirée à très vite je vous dis donc ou à demain bonne soirée à tous et vigilance sur les marchés bien sûr bon trading bien sûr